Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés. Et moi-même, te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, donc je l'avais annoncé cette vidéo, on va faire ensemble le bilan de la saison de l'Olympique de Marseille, saison 2021-2022, sur l'ensemble des compétitions. Tout d'abord, je fais une petite pub pour mon partenaire en Chine, myogo.com. Sur ce site, tu pourras trouver des équipements de l'OM, comme celui-ci, de tous les clubs de Ligue 1, de Première Ligue, de Serie A, de Bundesliga, du championnat espagnol, portugais, etc., de toutes les équipes nationales, des maillots vintage, des équipes nationales ou des clubs, des maillots vintage de l'OM, saison 91, 93, 99, etc. Il y a énormément de choix de maillots. Excellente qualité, c'est livré entre 3 et 4 semaines, d'accord ? Avec mon code SOM en majuscule, tu auras 15% de remise sur l'ensemble de ton panier, et lui me reverse 5% de ton panier, que moi, donc, je reverse aux deux associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. C'est un site avec qui je travaille depuis maintenant plus d'un an. Il y a rarement eu de retours négatifs. En fait, quand il y a eu des retours négatifs, c'était pour des erreurs de livraison ou de taille. Et j'assure le suivi, vous me contactez en MP sur Instagram. Moi, je parle avec lui en direct sur WhatsApp. Et on trouve toujours, toujours une solution. Ceux qui ont commandé peuvent vous dire, la qualité est vraiment très, très bonne. Bien entendu, ce sont des copies, d'accord ? Ce sont des répliques. Maillot à 26 euros ne peut pas être... Il n'y a pas de problème, il faut le dire. Mais en faisant ça, tu as déjà 15% de réduction et en plus 5% de ta commande et reversée aux associations avec qui je collabore. Alors, cette saison 2021-2022 qui aura eu beaucoup de rebondissements jusqu'au bout, jusqu'au terme de cette 38e journée à la dernière minute entre OEM, Strasbourg et de l'autre côté, Lens, Monaco. On est passé de 3e à 2e en l'espace d'une minute. C'était une saison éprouvante pour les joueurs, pour nous, supporters. Car malgré un très bon parcours à l'extérieur, en championnat donc, on y reviendra, j'ai les chiffres. On a quand même fait une plutôt très mauvaise saison à domicile. On a fini 9e à domicile. On a perdu trop de matchs à domicile, trop de matchs nuls, d'accord ? Tout ça, je vais le détailler en chiffres. Alors, j'ai pris des notes, parce que je ne peux pas tout retenir. L'OM finit donc 2e avec 71 points, 63 buts pour, contre 38 buts encaissés. À domicile, on est seulement 9e avec 32 points. On a mis 33 buts et on a encaissé 22 buts. À l'extérieur, par contre, on est 1er avec 39 points en 19 matchs. Donc, on est au-dessus, à un point près, au-dessus de cette moyenne des 2 points par match que je te disais pour être sûr d'être sur le podium. Voilà, à l'extérieur, on a fait le job. 30 buts pour, 11 buts contre. C'est un très, très bon parcours à l'extérieur. Bon, malgré qu'à l'extérieur, à part contre Monaco et Lens, on n'a battu aucun gros à l'extérieur. On a perdu à Paris, on a perdu à Lille, on a perdu à Rennes, on a perdu à Nice, on a rejoué le match, on a fait match nul. Mais on a perdu à Lyon aussi, même que Lyon n'est pas dans le top 5. Mais voilà, on éprouve encore des difficultés contre le top 5, enfin contre les favoris du championnat, les grosses équipes. Par exemple, contre le top 5, voilà, on y est. Il y a seulement 3 victoires à Monaco en débutaison, contre Rennes, contre Nice à domicile, 3 défaites à Paris, contre Monaco à domicile et à Rennes, et 2 matchs nuls chez nous contre le PSG et le match nul à Nice, donc on a rejoué. Ça fait donc un total de 21 victoires en championnat, 9 nuls, pardon, 8 nuls et 9 défaites. Alors, il y a eu des événements pendant la saison. Déjà le premier à Nice, on se rappelle, donc l'envahissement de terrain, le jeu de projectiles sur Dimitri Payet. Voilà, le match a été arrêté vers la 70e, on perdait 1-0. Donc c'est un match, voilà, au niveau de l'énergie dépensée et du mental que les joueurs, voilà, le mental a un peu morflé aussi. Mais quand je dis morflé, c'est pas en plus des événements, c'est que chaque match laisse une trace mentale, enfin une trace physiologique. Tu sais, il y a une fatigue physique, je le dis souvent, il y a une fatigue mentale. Donc c'est un match qu'on a rejoué plus tard dans la saison, mais donc un match en plus à encaisser physiquement et mentalement. Donc il y a eu ces problèmes-là, il y a eu le problème à Lyon. Bon, c'était en tout, tout début de match. Heureusement, il n'y a pas eu trop de fatigue physique accumulée, mais par contre, c'est un match qui a laissé des traces. Quand on a rejoué ce match, on l'a perdu 2-1. Contre les gros, voilà, c'est deux défaites contre Lyon, une défaite à Lille et un nul à Lille à domicile. Contre les autres gros hors classement du top 5. Donc comme je te dis, voilà, on a encore du mal. Contre les grosses équipes, on a vraiment du mal. Et pourquoi on est deuxième ? Parce que Monaco, Nice, Rennes, Lille, Lyon, ont clairement, eux aussi chacun à leur niveau, raté leur saison. Bon, Monaco finit en boulet de canon avec 9 ou 10 victoires d'affilée, enfin au moins 9 victoires d'affilée, mais ils ont carrément raté leur début de liaison et après, ils étaient ballants, ballants. Nice, Rennes, Lille, ça a été comme ça toute la saison aussi. Ils ont perdu énormément de points à domicile, où ils se sont neutralisés, etc. Donc on est deuxième, pour moi, parce qu'on, des équipes prétendantes au podium, toutes celles que je t'ai citées, on a été, je pense, la moins pire. Voilà, celle qui a été le plus régulier quand même, malgré qu'il y a eu beaucoup de matchs de Coupe d'Europe, notamment pour nous, Europa League plus Conférence, contrairement par exemple à Nice ou Lille, etc. Mais voilà, je ne dis pas qu'on n'est pas un beau deuxième, mais avec 71 points, il y a des saisons avec 71 points, tu n'es pas du tout sur le podium. Tu vois ce que je veux dire ? C'est parce qu'on a fait un beau parcours à l'extérieur, mais des fois avec des victoires étriquées. Au niveau du jeu, au niveau du jeu, on ne s'est pas tellement régalé cette année. Il y a eu des beaux matchs, le premier à Montpellier, il y a eu le match contre Angers où on gagne 5 à 2, le dernier contre Strasbourg, mais c'est trop peu, on n'a pas réellement pris beaucoup de plaisir. Tu regardes bien cette saison, il y a des matchs que tu gagnes 1-0, 2-1, mais avec cette fameuse possession de balles, tu sais, 70% de possession de balles, mais stérile, parce qu'on n'était pas du tout dangereux. Au niveau des buteurs, je vais tous te citer ceux qui ont marqué le plus de buts dans la saison. Djang, 7 buts. Milik, 7 buts. Pour la Ligue 1, je parle. Bakambu, 4 buts. Under, 10 buts. Gerson, 9 buts. Gendouzi, 4 buts. Meilleur buteur, Dimitri Payet, 12 buts. Donc, il a fait une énorme saison, heureusement qu'on l'a eu, pour les passes décisives. Dimitri Payet, meilleur passeur avec 10 passes D. Under en a fait 2 ou 3, j'ai oublié de noter. Gerson a fait 9 buts, donc comme j'ai dit, et 4 passes décisives. Et Gendouzi, 4 buts, et 6 passes décisives. Donc, au niveau des recrues, Under, Gerson, Gendouzi, Djang, enfin Djang, pas tellement une recrue, il était déjà la laine dernière, mais déjà, ces 3-là, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal au niveau des chiffres, surtout que Gerson n'est pas un buteur, c'est pas un attaquant, il est plutôt milieu de terrain. Under, pour une première saison, 10 buts en Ligue 1, c'est pas mal. Conrad de Lafuente a donné des passes décisives 2, mais pas de buts. Après, il a été blessé en fin de saison. Donc, c'est des chiffres corrects. C'est Payet, donc notre meilleur buteur, qui a souvent joué comme un faux neuf. Donc, ce qui nous a fait défaut en Ligue 1 cette saison, c'est trop de défaites à domicile. On a perdu contre Lens, 3-2, j'étais au stade. Contre Brest, 2-1, j'étais au stade. Contre Clermont, 2-0, j'y étais pas, heureusement. On perd contre Monaco, dans une moindre mesure, ça reste quand même une grosse équipe, et on se fait rousser par Lyon, 3-0. Ensuite, on fait des matchs nuls contre Metz, Bordeaux, Reims. Bon, tu vois, toutes ces équipes-là, alors tu me diras avec des scies, parce qu'il faut dire aussi, voilà, qu'on a rattrapé à l'extérieur, mais c'est trop de points perdus à domicile contre Jean-Lèvre, Monaco et Lyon. Le reste, c'est que des équipes qui étaient largement, largement long porté, comme Bordeaux qui sont descendus, d'autres qui étaient dans le ventre mou du championnat. C'est pas bon, quoi. Heureusement, je te dis qu'on est allé gratter énormément de points à l'extérieur, mais à domicile, cette année, c'est une catastrophe. Voilà pour le bilan en Ligue 1. Maintenant, passons à l'Europa League. Donc, Marseille attaque sa campagne dans un groupe avec le Locomotive Moscou, la Lazio de Rome et Galatasaray. Premier match, match nul à Moscou, 1-1, alors qu'on menait 1-0, on prend un but à la fin sur une erreur de faute de main, enfin c'est dommage. Ensuite, on fait un nul à domicile contre Galatasaray, j'étais au stade en virage 0-0, grosse, grosse, grosse ambiance. D'ailleurs, il y a eu des sanctions après, il me semble, parce qu'il y a eu des échanges de fumigènes entre le virage nord et Galatasaray. 1-0-0 encore à Rome, donc on était à 3 matchs nuls. Retour de la Lazio, on fait 2-2, donc encore un quatrième match nul. À Galatasaray, on prend l'eau, on perd 4-2. Et enfin, dernier match contre Moscou, on gagne 1-0. Donc, on finit troisième avec 7 points, on est reversé en conférence ligue. C'est dommage, parce que à deux points près, tu pouvais continuer en Europa League, mais je pense qu'on n'aurait pas eu le niveau en Europa League pour aller plus loin, au vu des équipes qu'il y avait. On a été reversé, bon, on a fait 7 points dans un groupe où il y avait quand même la Lazio, Galatasaray. Bon, je te dis, ça ne se joue à pas grand-chose, c'est des détails. Après, de toute façon, je dis souvent que l'Europe c'est des détails. Tu gagnes un match, le premier à domicile, tu passes à 9 points, enfin, etc. Ça ne se joue à pas grand-chose. Sur la phase de poule, donc d'Europa League, en 6 matchs, meilleur buteur, Milik, 4 buts. Reversé, donc, en conférence ligue, en 16e de finale, on joue Karabag. On gagne 3-1 à l'aller et on gagne 3-0 au retour. 2 buts de Milik, 1 but de Payet, donc pour le match allé. Ensuite, en 8e de finale, on joue balle. On gagne 2-1 à l'aller et 2-1 au retour, avec 2 buts de Milik au match allé. En quart de finale, ce fameux choc bouillant contre le Paoka Salonique, donc, j'étais là en Ghané, donc, j'avais vu sur les supporters grecs et encore, avec des échanges de fumigène avec le virage nord, et je l'avais annoncé à mon père qu'au vu des incidents, on serait sanctionné d'un huis clos partiel en demi-finale et ça n'a pas manqué. On gagne 2-1 ce match où on aurait dû le gagner 4-0 facile. On prend un carton rouge à la fin, Gerson, d'ailleurs Gerson buteur, Payet aussi, et au retour, je ne m'attendais pas à une victoire là-bas de l'OM 1-0 dans une ambiance très chaude, mais on gagne, on gagne 1-0, un but de Payet encore, et on tient ce score et donc, on va en demi-finale. Demi-finale, cette fois, on commence à l'extérieur, on va à Feyenoord, on est rapidement mené 2-0 au bout de 20 minutes, on revient à 2-2 à la mi-temps, notamment le début de Gerson et Diang, mais malheureusement, début de seconde mi-temps, Caleta Khar qui loupe sa passe en retrait, l'attaquant de Feyenoord qui récupère le ballon, qui élimine Mandanda, 3-2. Ce but nous coûte, je pense, quasiment la finale. Au retour, on fait un pauvre 0-0, sans ambi, sans jeu, enfin, un match dégueulasse, je ne sais pas si vous vous rappelez, où Sampaoli, pour moi, n'a pas mis les ingrédients pour gagner ce match. Tu es à une porte d'une finale, je ne dis pas qu'on la gagne, mais tu es à un match, une porte de la finale, c'est vraiment dommage. Meilleur buteur en Coupe d'Europe, Europa League et Conférence League, mi-ligue, avec 8 buts. Et enfin, pour finir, le parcours en Coupe de France, on commence en 32e de finale contre Cane et Rocheville, on gagne 4-1 avec un triplet de Milik, en 16e, on joue Chauvigny, on gagne 3-0. En 8e de finale, on fait match nul contre Montpellier, un partout, les buts sont en fin de match, on se fait égaliser à 10 minutes de la fin, on gagne au tir au but, 5-4. Et après, en quart de finale, on perd, on se fait éclater à Nice, 4-1, en menant pourtant un zéro rapidement. C'est vraiment dommage parce que, alors je ne dis pas qu'on gagnait la Coupe de France, mais c'était vraiment la plus grosse équipe qui restait, c'était Nice. Parce qu'après, en demi-finale, on aurait joué Versailles, je pense que c'était à notre portée quand même, quoi qu'on ne sait jamais avec l'OM. Mais bon, cette année, on est quand même battu Cane et Rocheville et Chauvigny, on était bien. Et après, en finale, tu jouais Nantes. C'est cette défaite contre Nice, moi, j'ai vraiment eu du mal à accepter parce qu'après, tu peux aller au bout. On a vraiment fait un non-match contre Nice, on s'est fait éclater. Donc voilà, cette année, l'OM, c'est un total de 56 matchs plus deux matchs rejoués pour donc une deuxième place qualificative pour l'Aigle des Champions, une demi-finale de Conférence League, un quart de finale de Coupe de France. Quand tu regardes, oui, tu dis c'est correct, c'est pas mal sur une année de renouvellement avec beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau système, des joueurs en pré, certains qui se sont bien investis, donc qui vont repartir, certains qui sont déjà partis comme camarades, Saliba va repartir, il va y avoir un mercato, il va y avoir beaucoup de mouvements, allés, venus. Donc oui, je suis quand même satisfait de cette saison au niveau comptable, deuxième pour déjà l'équilibre financier du club et le fait d'aller en Ligue des Champions, on sera dans le chapeau 4, donc ça va être compliqué. Mais dans le jeu, en termes de jeu, je ne me suis pas tellement régalé moi, en termes vraiment de spectacle, de jeu, c'était pas, voilà, je pense que il y a moyen de faire mieux avec cet effectif-là. Meilleur buteur toute compétition qu'on fait de la saison, donc c'est Milik, avec 20 buts. Bon, on a pas mal tapé sur lui, beaucoup ont tapé sur lui, moi des fois, c'est vrai que j'étais un peu dur avec lui pour se rater, notamment contre Fayonord, enfin sur le match retour, mais voilà, il a quand même mis une vingtaine de buts, plus quelques passes D, donc voilà, ça reste quand même un bon bilan pour lui aussi. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe, c'est qu'avec moi, on respecte toujours, toujours les avis de chacun. Voilà. C'était Steve, supporter off Marseille, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao tout le monde.